Salut les amis et bienvenue sur RetroBazook, je suis content de vous retrouver en ces temps de confinement et je dois l'avouer ça commence à être un petit peu long pour moi, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Enfin bref, aujourd'hui on entame les vidéos sur le fameux jeu Sunset Riders, une petite pépite développée par Konami, sortie en 1991 sur arcade, et avant de vous proposer la version Megadrive que j'ai dans ma collection, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo sur ce jeu en mode arcade, donc sur émulateur, en multijoueur, en netplay toujours avec Amir ce soir. Donc ça c'est pour le côté, parce que c'est un jeu qui a pour vocation d'être joué en coopération, sachez que sur arcade on peut y jouer jusqu'à 4, alors que sur console Megadrive et Super Nintendo on peut y jouer jusqu'à 2, et c'est fortement recommandé, parce que c'est super fun, et c'est du run and gun à la Metal Slug, mais dans un univers Far West, complètement Far West, vous allez voir les inspirations un petit peu cartoon à la Lucky Luke, des animations très très bien travaillées, et voilà c'est que du bonheur, et c'est tout de suite après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc salut Amir et bienvenue sur, enfin ro, bienvenue sur RetroBazou, content de te retrouver encore une fois, pour une petite session de jeu cette fois sur Sunset Riders, avant de vous faire la démo de la version Megadrive que j'ai dans ma collection, je tenais à faire la version originale qui était sortie en arcade en 1991, développée par Konami, c'est du run and gun, à l'instar de la série des Metal Slug, et c'est du tout bon, voilà, donc Amir tu connais déjà de ce jeu, tu as eu l'occasion d'y jouer étant plus jeune, Ouais absolument, il y avait une fête foraine dans ma ville natale, Korba, en Tunisie, Et il y avait plusieurs bornes d'arcade, et on a, moi une cousine, on a joué à ce jeu, pendant longtemps, on a fait beaucoup d'arcade, qu'on utilise, pour l'instant j'ai mis, j'ai eu 8 vies, moi, je crois qu'une pièce, du coup, ça donne, ça en donne 3, hein, il me semble, ou un truc comme ça, ouais, 3, 3, ouais, c'est ça, allez, ben je, je m'en mets 20, comme toi, et puis, comme ça, on peut compter, c'est parti, donc, deux touches, une pour sauter, une pour tirer, c'est tout simple, plus les 8 directions, évidemment, si on appuie un diagonal bas, plus le saut, on peut faire une glissade, aussi, la nana qui balance des dynamites, oula, tu t'es pas fait toucher, t'as eu la chance, ouais, mais bon et moi, pas en Europe, hein, et puis là, il y a les taureaux sauvages qui arrivent, comment il cavale, quoi, c'est vraiment très cartoon, ouais, les couleurs, ils sont, ah, putain, tu t'es fait cramer, ta petite, ton premier crédit, du coup, ouais, on peut, oula, ouais, tu me balances, non, ça même pour moi aussi, je suis pris une balle, on est sûr d'esquiver, toi, ta dynamite, ouais, là, tu t'es fait avoir encore une fois, je te vole tous les progrès, en plus, ça, je suis vraiment, on arrive au premier boss, Simon, t'es une compétition, après tout, salut, voilà, un verbe à la deuxième vie l'utiliser et là il est à découvert que l'avoir et là c'est bon j'ai trouvé le bon spot yes j'aime bien les boîtes digitalisées il demande à ce commentaire avec son argent a juste recadré un poil allez deuxième niveau ah oui c'est la course à cheval j'aime bien ce petit changement de cette variation de gameplay qui a dans le jeu rigolo comme les cowboys l'ensemble inspiration le qui lui qui a un petit peu à faire mon cheval c'est complètement joy jumper ça c'est un foulard rose on s'est fait avoir alors qu'on le savait un essai bûche alors j'ai perdu trois vies du coup du coup tu vois j'ai déjà eu j'aurais déjà dû remettre une pièce là c'était à l'époque moi j'ai perdu cette vie à ce qu'il de pièces trois pièces pas trop qu'il serait au merde je te propose que tu restes à l'avant et moi à l'arrière qu'on se partage les tâches ce sera peut-être plus efficace comme ça ou alors si tu préfères on se prend un haut à un bas à la vache c'est dernier en plus qui nous ont tué presque ah oui tu perds des dollars à chaque fois que tu perds une vie c'est ça allez deuxième bosse huile et il est casse-pieds ce qu'il esquive à mort ah non j'ai raté ma glissade j'ai perdu mon pouvoir je vais attendre de ce côté je crois non le tronc de touche encore et ben on voit jamais y arriver il boîte un peu l'un et qui note c'est l'heure aussi il arrive là yes et ben ah du coup c'est moi qui rapporte qui ramasse le pactole parce que j'ai fait plus de pourcentage que toi c'est ça d'accord avec le bon du stage c'est vraiment ce qui est le plus rapide oh merde là sur la fin ça devient dur ouais c'était serré un encore une fois voilà c'est juste un bonus et on va affronter dark horse pour 3000 dollars et la première chose que tu fais c'est aller te bourrer la gueule et voilà je t'ai fait aplatir comme une crève ça devient difficile à partir de ce stade là du jeu et en fait mine de rien j'avais déjà essayé en solo et là on est pris quand même le fait qu'il y ait quelques petits quelques instants de la gueule ça rend le truc encore plus dur voilà t'as déjà vu qu'il était des vins continue du coup déjà être aurait dépensé une petite fortune pour jouer à ce jeu si tu avais joué à l'époque voilà allez on peut esquiver en sautant comme ça petit frise tu peux prendre le power up là voilà pour aller des doubles gun merde j'ai failli sortir de l'écran là c'est déjà le boss très bien ah oui il a son cheval qui a une armure en fer non je me suis trompé de touche oh la 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 c'est très mauvais tout ça décidément il reste que 4 continue ouais c'est clairement qu'il est le jeu il était construit pour être à l'île non mais c'est pas possible non mais on est on est trop nul là aussi ah dernier continue mais 20 continue quoi tu sais combien t'en as dépensé en tout du coup 20 plus plus une pièce genre 21 3 3 d'accord pas comment elle s'est fait expulser quoi donc c'est de roule les fairs smith on enchaîne un boss fight par notre boss fight direct ah putain bon et voilà les 20 comptiers on est on est on est on 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 oh la 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 je saute dedans mais non allez 22 pourquoi il vise moi tout le temps c'est quoi allons les champs un peu des fois ah on les a eu quand on dit tu as gagné par me toucher les quarante mille dollars du coup on a droit au spectacle c'est le french cancan non c'est pas fini c'est loin d'être fille encore il nous reste la dernière phase à combattre les quatre derniers boss c'est parti no way oh vite merde je suis à 26 26 villes utilisées la fausse bc il faut sauter non donne cette vie ah oui alors lui faut esquiver ses coups de fouet on rappelle juste s'éloigner à chaque fois qu'il nous les saute vers nous oh salut oh là 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 oh là 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 oh oh C'est pas bon du tout ça. Je suis un poin, c'est là. C'est un poin, c'est un poin, c'est un poin. C'était très très chaud. Allez, nouveau bonus stage. On a que 10 000 de différence au final. On a que 10 000 de différence au final. C'est pas grave. C'est pas le premier qui empoche tout pour ce mode-là. Ah, j'adore ce niveau-là. Le niveau des Indiens. Ah bah, adieu. Il faut vraiment se débarrasser très vite de ceux-là parce qu'ils sont redoutables. Ah, tu t'es baissé et je me la suis mangé. On fait vraiment un génocide là dans ce niveau quand même. Dans ce niveau ou tous les niveaux ? Dans tous les niveaux. Ah putain. Ah, il est dur d'indier. J'ai oublié. Il faut esquiver ses couteaux et ses attaques au plus raccord. C'est rien. C'est bon Eh ben Je suis déjà à 44 vies utilisées quoi Oh bah là tu m'as bien battu pour le coup Allez on arrive à Paco Loco l'avant dernier boss 70 000 hein Celui-là ça rigole pas la thune qu'il propose C'est bien C'est bon On commence à prendre un peu le jeu en main Ah non Ouais c'est clair Allez Le boss à la getling Oh merde 47 continue Il faut le buter lui sinon 48 Il a réapparu 49 quoi Allez j'en remet une vingtaine Parce que c'est beau c'est le man C'est très solo mais ça demande pas d'entraînement Il faut vraiment glisser et sauter au bon moment en fait Pour ce qu'il fait c'est mal Ah je saute dessus quoi Eh ben Je crois pas que j'ai beaucoup aidé hein Ah c'est à la vibe ouais C'est à la vista Allez je repasse devant Allez on arrive à la buzz A la buzz du dernier boss Richard Rose Pour 100 000 dollars Oh non Le feu s'est propagé Ok Ok Très bien Oh Ok Ok Qu pertaining Oh allez moi je rush il faut avancer parce que c'est trop dangereux ici vas-y protège moi pendant que je défonce le barricade à la nickel on arrive au pavillon là ça y est il est là richard rose le boss de fin oh merde c'est un peu abusé il est pas facile c'est sûr il faut dire qu'il y a vraiment du la guerre ça se sent quand même il s'il va bien non il a encore envie il avait un gilet pare-balles à la john il s'envend ah ça y est on l'a eu bravo amir alors laisse moi calculer est ce que j'avais mis 40 f continue après j'en ai rajouté 60 et j'en ai utilisé 26 ou 49 plus 26 75 75 75 vie sachant qu'à l'époque c'était une pièce de 5 francs je crois qu'il est qui octroyait trois vies donc si on divise porte sur 10 par 3 le tout ça fait 25 25 pièces de 5 francs voilà ça fait une somme ça fait 125 francs à l'époque voilà le prix que j'aurais payé et vous juste pour être joueur abonne toi pour payer les croquettes de babule